Salut à tous c'est ByeSanka donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale on est avec Tintin et Lushka et comment ça va les gars ? Hey hey ! Nickel et toi ? La fort la fort ! Gardez son sérieux c'est ce qui va être le plus dur dans cette vidéo On va essayer Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale j'ai rangé un peu mon bureau pour préparer le prochain setup J'ai rangé plein de papiers et j'ai retrouvé mes carnets de correspondance les gars de quand j'étais au collège Et du coup petite vidéo pour la rentrée je me suis dit qu'on allait relire un peu toutes les remarques que j'avais eu pendant ces années Et Tintin et Lushka ils essaieront de... Aïe 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 ils s'en calent délinquants Mais non franchement ça va encore c'est propre Allez vas-y envoie nous tes anecdotes Allez donc on commence par la 6ème les gars Le tout premier quand t'arrives tu vois là t'es un grand quand t'arrives en 6ème Quand tu rentres en 6ème t'as le stress tu vois t'es le petit chez les grands en fait Tu passes du grand chez les petits en fait C'est M2 c'est toi le caïd Et t'arrives en 6ème et tu te fais dépouiller en toi ton dessert et tout ce qui passe Alors les gars bah déjà c'est bien rempli pour la 6ème regarde tu vois Ca se voit que j'ai été un petit fifou de CM2 et que tu croyais qu'il se passait rien Sauf que là bah t'as des mois Alors on commence c'est quand le jour de la rentrée ? 2 ? Le jour de la rentrée c'est genre le 6 du 9 C'est le 3 Moi je t'ai que le J'avais déjà un mot lui Non moi j'avais Le 19 Genre là il y a pas 2 jours j'avais déjà un mot Attitude Attitude trop peu Sérieuse en classe bavardale Ah mais là c'est normal tu retrouves tes potos et tout c'est les grandes vacances Ouais c'est vrai Et je suppose que toi tu étais du genre à te foutre au fond de la classe Ouais mais au final il était devant parce qu'au fond il faisait le bordel Je sais plus si au début il te placait ou non Non moi je sais qu'au moment on pouvait choisir avec qui on voulait se mettre Et si ça se passait bien dans l'année bah tu restais là Si ça se passait pas bien eux ils te changeaient de place à ce moment là tu vois Oh putain le 1er mois de la rentrée était déjà carton Je suis le 14 du 9 oublie d'un cahier Le 21 du 9 Oublie Regarde déjà il m'avait cassé le moral Oublie de lever le doigt avant de parler J'te plait 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 Le 24 du 9 Manque de concentration Samus perturbe Oh putain c'était déjà fini Première page déjà pleine Oublie d'un cahier Oublie d'un cahier Oublie d'un cahier Attends tu les avais acheté tes cahiers ou quoi ? Genre ils te mettaient un mot parce que t'avais oublié ton cahier Bah ouais bah en fait on avait des cahiers de correspondance tu vois T'avais genre le nom du professeur La date Soit le travail non fait La leçon non su L'oubli du matériel L'attitude incorrecte Et punition éventuelle Et là le 8 du... 18 du 11 dans la première punition Mais pour moi les profs ils sont payeurs homo mec Bah figure toi que moi ils me mettaient des mots que quand j'oubliais de venir en cours tu vois J'oubliais pas mon cahier mais Ah il était dégueulasse Là c'est quoi ? Attitude incorrecte recopier Je ne dois pas jeter la mallette de classe au sol 100 fois wallbat La mallette de classe c'est quoi ça ? Ouais on avait une mallette de classe où t'avais deux cahiers comme ça tu sais Où le prof il marquait le travail qu'on faisait Et le cahier d'absence là tu vois C'est dans une petite mallette en plastique toute pété là Et tu l'as balancé par terre ? Ouais bah je sais pas Tu sais ils abusent des fois j'ai dû la poser un peu trop fort D'accord Ensuite le mec il s'appelait gobelet quoi Monsieur gobelet Monsieur gobelet Monsieur gobelet Monsieur gobelet Oh c'est dur Tout est vrai D'accord Gobelet wesh Ah il devait se faire taillir lui en classe Joue au morpion avec son voisin pendant le cours de français Tout le monde l'a fait Tout le monde l'a fait Ouais bah oui J'suis au pendu moi Eh moi je collais mes crottes de nez sous la table Oh j'attends Ensuite il y a quoi ? Perturbe la sortie au parc de Sainte- Ah ouais au parc de Sainte-Croix On avait été à une sortie dans un parc T'as même en sortie t'arriveras Ouais mais c'est vraiment plus ce que j'avais fait ouais Oh putain Ensuite c'est quoi son nom recopié ? Copie non signée Demandée à plusieurs reprises ouais Ça va pour l'instant c'est des petits délits on va dire Oh c'est celle-ci C'est en 6ème ça ? Oh ça faisait mal Attitude dangereuse vis-à-vis d'un camarade Sans motif particulier Ah oui j'avais cassé le bras d'un pote à moi en cours Ah ouais normal Bah je faisais du judo en fait et je voulais lui montrer une prise Et je lui avais levé t'sais je lui avais mis le bras derrière le dos tu vois J'avais pas si c'était vraiment une prise de gueule Ah oui d'accord Et j'avais un tout petit peu trop levé et Et j'avais cassé Putain il était fragile ton pote Bah c'est ton 6ème on était petits encore Alors c'est là où tes os ils sont le plus forts Il fait pas de lait ou quoi ? Putain je devais faire un compte rendu et tout et Je vais parler Putain t'imagine Tu pètes le bras de ton pote quand en classe Tu dis quoi à la prof ? T'as le bras qu'on prend ? T'as le bras qu'on prend ? T'as le bras qu'on prend ? Bah qu'est-ce que t'as fait ? Bah tu dis que ça arrive hein ? C'est le métier qui rentre c'est tout Tu fais ceinture quoi en judo ? Je sais pas c'était le début Genre jaune un truc comme ça orange je crois J'ai été jusqu'à bleu j'ai pas été plus loin Ah moi aussi j'ai fait du judo j'ai vu cette ceinture blanche J'ai pété sur le tatami mec Je te jure un jour j'ai pété sur le tatami Il y avait tous les parents qui étaient venus voir leur enfant Et moi je suis assis sur le tatami Je cherchais un pied mais mec c'était trop calme Tout le monde m'a entendu je savais plus où mettre Et il était tout blanc et tout rouge J'te jure c'était abusé gros C'était abusé Et le pire c'est que Je regarde mon pote à côté de moi et je lui dis Oh t'es dégueulasse Mais t'es malade C'est trop calpété mais commence à dire ça et tout Ah putain ça vaut mieux mettre Il a voulu remettre la faute à son pote Ah ouais mais de toute façon j'étais pas crédible J'étais déjà rouge comme une tomate mec Ah bah ça Je pouvais pas être crédible en disant Là j'en ai un bon aussi Nom de travail non fait Exercice d'histoire non fait Ma mère il a répondu Maxime vous a apporté son manuel d'histoire Vous a prêté son manuel d'histoire il y a quelques semaines Il ne peut donc pas faire ses exercices Allez bam dans tes dents Et ensuite Le dernier pour la 6ème Jette des boulettes de papier en classe C'est vrai je pense qu'on l'a tous fait Ouais Ça va encore Même les sorbacanes mon gars Ah ouais les sorbacanes Mais ça c'était en 3ème Bon c'était pas fait gauler On avait un prof il était presque aveugle Il venait à Il avait des gros problèmes de vue Il avait même plus le droit de rouler en voiture Il venait en bus ou en taxi je crois à l'école Ah ouais il était avec sa canne en classe Non non il avait pas Non non il était Franchement il avait des Il voyait un peu tu vois Mais il pouvait plus rouler tu vois Et on prenait des cartouches d'encre On mettait des boîtes de colle tu vois en dessous Et on les jetait au plafond comme ça Et on les collait sur le plafond mon gars Et avant qu'il remarque quelque chose Ah ouais Des trentaines Mais il savait pas qui c'était Mon gars il était pas En plus ça c'est vrai J'avoue on le faisait ça aussi avec les cartouches Mais nous on les lançait tellement fort C'était un plafond en polystyrène Tu vois les plaques de polystyrène Ah ouais d'accord les plaques de polystyrène Et mec ils se collaient nous On avait pas besoin de mettre de colle On les lançait tellement fort Qu'ils se plantaient dans le truc Ouais ouais ils s'incrustaient dans le polystyrène Ils laissent tomber c'était impusé On en est prêt aussi Bon ça les gars c'était pour la 6ème Ça va c'était quand même en quand même 6ème ça va T'étais un gentil garçon Bon après 5ème il y en a 2 On va dire que c'était un gentil délinquant on va dire Ouais un gentil délinquant 5ème il y en a 2 ça s'annonce déjà moins bien T'as voir je trouve la page de où c'est Ah voilà Alors Ah ça va là au moins Déjà le premier mois il s'était rien passé C'était déjà tu vois assagi Il s'était dit C'est bon maintenant faut que je me reprenne en main Alors le premier c'est quoi c'est Leçon dont su Par la voix haute Pendant les cours Voilà ça va Ça va c'est pas trop grave tout le monde l'a fait ça Ah encore oublié entre T'sais avec les deux petits chapeaux là tu vois les guillemets Son devoir Hurle en cours L'hystérique le type Hurle en cours sera collé pour son attitude Ouais Ah ouais au fait t'as cumulé des heures de colle un peu dans tes années Bah ouais bah d'ailleurs pour ça j'ai une heure de colle Ah ouais Mais je sais pas si c'est écrit à quelque part les heures de colle ou quoi Ensuite j'ai pas de cahier d'exercice travail non fait Pas d'équerre Le gars te met un mot parce que t'as pas d'équerre s'il te plait Ah ça moi aussi pour ma règle Ou alors tu sais que moi j'avais un prof à l'époque C'était le prof de musique Et le type quand t'oubliais ta flûte mec Et bah il te faisait jouer avec une règle Mais le pire c'est que tu devais faire le bruit avec ta bouche Et les mouvements avec tes doigts Donc va taper la honte mec comme ça en classe T'avais une partition à faire En flûte bah tu l'avais pas tu devais le faire avec ta bouche et ta règle Et le pire c'est qu'à des moments dans cet enfoiré Ce qui me dégoûtait c'est que quand tu faisais un truc avec ta flûte Et que t'arrivais pas bien à jouer le morceau Au lieu de venir te voir avec sa propre flûte Et de te faire voir comment tu allais faire Bah lui il prenait ta flûte à toi Il jouait dedans Il te laissait un gros morceau de bas Et il te disait Mais mec c'était un prof Il était chelou ce gars là Il était chelou Un jour il vient avec une cassette en classe Et il nous fait voir Le moment où il s'est fait prendre dans une manifestation Où il s'est fait gazer et taper par les CRS gros Arrête Et il était parti dans une manifestation ce dingue A Lille Je sais plus c'était pourquoi Il s'était fait gazer et taper Et ça m'a été filmé il avait ramené la vidéo Il y a un truc qui va être revenu avec la preuve de musique Mon gars c'était un remplaçant Il était complètement teubé Et on lui avait fait croire qu'il y avait un instrument de musique qui s'appelait la Tric Et on a du faire un exposé dessus Mais à mon avis il avait très bien compris le jeu tu vois Il voulait voir ce qu'on allait préparer Je te jure mon gars Putain c'est ça C'est des conneries qu'on a pu faire Non nous ce que Non vas-y 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 Bah nous le truc qu'on faisait aussi c'était au tout début de la rentrée Je me rappelle d'un truc ça me revient là C'est que avant que le prof arrivait en classe et qu'il commençait à nous connaitre On changeait tout nos noms On changeait tout mec Au final pendant une semaine il nous appelait dans des noms différents Et après une semaine quand il nous appelait avec le nom qu'on leur avait donné On me disait bah non monsieur moi c'est Julien Ah non le cahier il regardait son cahier il faisait pas possible Toi tu t'appelles une connerie Brian Pourquoi j'ai dit Brian d'ailleurs ? C'est dégueulasse Euh tu t'appelles Alex Il disait mais non toi tu t'appelles Alex Non moi c'est Julien Désolé pour tous les Brian dans les commentaires Non mais tu dis ça à cause que pour Brian Ouais peut-être aussi Pour Brian Mais ouais limite à la fin on devait ramener notre carte d'identité Pour lui prouver que c'était bien nous tu vois Et c'était abusé ça aussi c'était parti loin Non mais à trop de trucs Petite anecdote quoi Ensuite là le 13 du 3 on a dossier sur les robots non rendus Que je devais le rendre ensuite le 20 Ha 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 c'était lui le robot Il est arrivé C'est moi c'est pas le dossier monsieur Et le 20 il m'a mis dossier toujours nos rendus Ha 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 Et en plus il lui dit bon on va te remettre un peu quelques jours pour dire que ça arrive tu l'as pas fait T'as du avoir un truc d'imprévu dans le week-end Il lui donne quelques jours et au final il donne même pas le travail Madame Thelon elle s'appelle je crois Putain ça aussi les profs Ah les profs franchement ils avaient ses noms Ils avaient des noms à chier de boue je te jure Monsieur Hayard mon prof de français Monsieur comment ? Hayard Monsieur gobelet attention au bavardage Monsieur gobelet j'avoue putain Travaille non fait Travaille non fait Et là ensuite les gars Là Là Vas-y raconte Bah là j'ai du changer de carnet parce que le mollage vous le montre je pouvais pas le faire signer par ma mère Ha 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 Elle fait gaffe elle peut encore te... Ha 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 Non c'est vrai Elle va en l'axe toi elle va plaire Elle va cacher tout ça Qu'est-ce que ça fait là ? Ça fait peut-être 3 ans mais euh Non 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 Fume en cachette alors qu'il était en cours de sport et sous la responsabilité d'un professeur Ha 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 Alors déjà le cours où t'es censé te maintenir en forme Ha 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 Là du coup bah on a été demandé un duplicata On a pris un nouveau carnet Et on lui a demandé de faire des radios Pour voir l'état de ses poumons Ha 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 Et du coup bah j'ai réussi à esquive Putain Bah je pense que Soit l'esquive c'était soit de faire un truc où tu rachetais un carnet Soit tu t'imitais la signature de tes parents J'avais du faire une mission je crois pour que la trompe de sport elle remette pas l'eau dans le carnet tu vois Moi j'étais devenu pro dans ce domaine de signer à la place de ma mère Et là on suit donc ça c'est la fin de la cinquième Il reste quoi ? Il reste oubli de matériel une heure de colle Coupe la parole au professeur Et là je sais pas c'est mon prof Mais à la fin de ton carnet t'as pas des pages spéciales avertissement là où on dirait des carnets tchèques à moitié ? Non je crois que c'est ça c'est pour les maladies Nan Nan ouais c'était pour les retards et les maladies Ah nan nan moi j'avais un truc moi c'était un avertissement et le truc c'était limite un carnet tchèques Et tu mettais le montant de la morde ou je sais pas quoi Ah ouais nan j'ai fait ça Et après toi c'était comme des tickets resto tu les arrachais Et bah Moi c'est ça pour les maladies tu vois regarde Attends tac C'est où là les machins roses regarde C'est un vieux truc rose comme ça tu vois Ils arrachent et bam et ensuite tu remettais ça à quelqu'un tu vois T'es au courant qu'il y a pas de partage quand même ? Ouais ouais non mais pour les viewers toi je m'en fous Ah ! Là il y a les retards Retards Absence de professeur Autorisation de sortie Informations divers Et demande d'entretien je crois avec les professeurs Oh bah nan Comment ça va là ? Ah ouais les carnets mon gars c'était... Ensuite c'est quatrième Et puis à chaque rentrée tu avais ton carnet à remplir tu vois avec tout le monde au début Donc tu mettais ta date, ton médecin, ton... C'était de la merde à faire ça Ah ouais celui-là Les gars cette année-là il a été dramatique Comme vous pouvez le voir sur mon carnet C'est où ? J'ai l'appel ? Ah nan Ah si voilà ouais Le machin il est démonté Ah merde Ah bah c'est lui qui est tombé putain Bon attends on va Va falloir que j'arrive à déchiffrer tout ça Alors Attends c'est dans quel ordre ? On va passer comme ça Alors C'est permis en cours de maths de recopier le résumé de lecture travail de français Bah ouais on optimise au maximum les gars le gain de temps tu vois Donner à faire pendant les vacances Il fait ça à la rentrée le gars tu sais Moi je m'étais fait griller pour un truc gros Nous à l'époque on payait un pote à nous en classe Pour qu'il faisait nos devoirs à la place nos DM Mais euh Pas cher genre le gars on lui donnait 5€ il était content mais c'était une dette Et un jour on s'est fait gauler le mec pendant qu'il était en train de distribuer nos devoirs à nous Genre tiens toi je fais ça toi aussi toi ça Mais figure toi Eh Lushkai ce truc là Ca a été fait partout mais partout Parce que même nous Bah nous on le payait pas tu vois Et le mec il nous proposait Parce qu'en fait tu vois le mec qui était avec nous c'était une victime Une grosse victime Et le mec justement il nous faisait nos devoirs Et en plus de ça il venait traîner avec nous tu vois Ah c'était genre la condition pour qu'il puisse traîner Et bah genre nous on était vraiment des catins tu vois nous dans notre fichet Ah ouais franchement je le regrette parce qu'au final bah ce gars là ça m'arrive de lui parler et franchement il est super cool Ah bah ouais c'est pour ça nous c'était un avantage un peu pour lui parce que regarde on va dire que dans la classe on était 5 A lui donner 5 balles pour qu'il faisait nos dames Bon c'était pas pour tous les devoirs c'était pour certains dossiers tu vois Mais au final lui à la fin de la semaine il se mettait bien mec hein Je te jure Je te jure les boloss et cassos ils comprennent rien là bam 5 balles 5 balles Ouais au même temps après nous On avait un devoir à rendre 3 allez dans la semaine on va dire du lundi il le donnait Du jeudi on devait le rendre Bah lui du lundi ou jeudi faisait nos devoirs tu vois nous on était tranquille Ecoutez comment il m'a lynché mon gars Je vous relis tout parce que c'était pas fini en fait hein C'est permis en cours de maths de recopier les résumés de lecture blablabla Travail de français fourni à faire pendant les vacances tu vois Donc à la rentrée bam il me démonte 2h de colle Ensuite il dit risque un avertissement de travail inscrit dans le dossier Punition éventuelle fiche de lecture à rendre le jeudi On arrive au jeudi Voir punition donnée le 8 L'absence de travail de Maxime duvé à son orientation manque de respect avertissement inadmissible Tu créais pas ta chaîne à ce moment là Là il y a un mec qui met classeur cassé ma mère elle lui met ceci nécessite un mot Aller bam pour tes dents regarde Tu as joué la Draon Thug life Fais un croche-pied à l'un de ses camarades qui se dirige vers le tableau Et puis les ratoliers Et puis les ratoliers Oh non Ah pourtant sa insolence Eh mais attends un autre truc mon gars Bah vous l'avez tous fait aussi ça mon gars quand t'as la pointe à toi qui est prêt à s'asseoir sur sa chaise Il lui retient la chaise mais ça on l'a tous fait Il pète le coup aussi Ah ouais bah moi ça fait mal au derch Ah ouais aussi Oh putain Oublie de matériel Je vais voir ça va donner des idées à tous les jeunes de Vendée qui regardent la vidéo C'est des choses à ne surtout pas refaire Fait constamment du bruit avec ses stylos, sa trousse, fait des commentaires déplacés et ne fournit pas le travail volume J'ai copié le dialogue Ah mais c'était de l'allemand mon gars Vas-y ceux-là Attends quoi Ceux-là ne changent pas d'attitude Ce sera une retenue Ouais Toi ça va t'avais pris allemand Moi j'avais pris néerlandais Ah et bien sûr il n'y a Et bien sûr il n'a rien fait Cette innocence Alimente la provocation Punition non rendue donc retenue C'est utile quoi Ne tient aucun compte des consignes données par le professeur Ouais bah ça va tu vas pas non plus abuser Travaille non fait, leçon non apprise Dérange le cours par des bavardages incessants Maxime, GNC Ses collègues ouais genre c'est Ah non ouais pas si Genre je parlais tout seul tu sais Maxime a un problème, parle tout seul pendant le cours En retard sans billet Au cours du stagiaire Hein ? Moi je sais pas Perturbe le cours pendant un devoir C'est quoi ça ? Mademoiselle Barbée Lower c'est quoi ça ? Ça range pour passer Deux heures Les heures d'SVT à l'infirmerie Ah c'est bon ça Ah ouais bien C'est quoi c'est ? Après j'irais voir les passages à l'infirmerie Les élèves La fermière elle était charmante tu vois Et ça se trouve t'allais là-bas exprès Non mais je sais qu'on se rejoignait à chaque fois à l'infirmerie Wesh elle avait des petits fauteuils et tout Nous elle était chelou notre infirmière un mec Un jour elle est venue en classe Mais je pense que c'était pour un Une organisation ou enfin je sais pas ce que c'était Elle était venue en classe pour parler un peu de nos problèmes Genre voir si on avait des problèmes en dehors de l'école Et elle avait dit de marquer sur des bouts de papier nos problèmes et de lui donner Elle allait lire ça sans qu'elle sache vraiment qui c'est tu vois Genre une connerie On va dire si un élève mettait Je me fais taper pendant la récré Mais il mettait pas son nom Elle elle voyait ça et au final elle voulait que la personne aille la voir de lui-même tu vois Un jour donc on avait fait tous un truc comme ça dans la journée Et deux jours après je vais la voir je toque à sa porte Et elle l'ouvre elle dit ah je suis occupé Je dis oui mais c'est vraiment important et tout Et la meuf elle croyait que je venais la voir pour parler d'un problème que j'avais Mais à ce moment là je me sentais mal parce que j'étais malade Je voulais rentrer chez moi tu vois La meuf quand je lui ai dit que j'étais malade mec elle était déçu Tu l'as vu sur son visage elle était déçu Dans ma tête je me suis dit mais elle s'attendait à quoi ? Que je dise bah écoutez mon oncle il m'a violé C'est ça que tu voulais entendre ? Sérieux quoi non mais j'étais choqué Ah oui d'accord je vois le délire Et la meuf elle s'en foutait quoi Et le pire c'est qu'elle reprend son truc avec la meuf Elle me dit bah écoute assis toi sur la chaise attends un peu Ouais elle voulait genre un vrai problème psychologue Ouais un cas particulier quoi J'ai attendu une heure mec Mais le pire c'est que j'étais vraiment malade Je crois que ce jour là j'avais une gastro ou un truc de bâtard tu vois Ouais mais le problème mon gars c'est après quand tu cries trop souvent au loup Bah c'est vrai que je venais souvent à l'infirmerie pour de la mère tu vois Mais ce jour là j'étais vraiment pas bien Je sais pas à quoi elle s'attendait mais elle m'a fait pas arrêter pendant une heure Avant que ma mère elle vienne me chercher quoi Ah ouais ok je comprends Pendant que tu parlais j'ai été voir mes passages à l'infirmerie Donc le mot c'était le Attends C'était le 30 du 1 Donc voici mes passages à l'infirmerie Ecoute tous les passages à l'infirmerie en janvier Le 9, le 9, le 11, le 16, le 16, le 18, le 25 et le 30 Des chariottes Ah mais il faisait froid, il neigeait Et il a confondu l'infirmerie avec la cantine lui On va voir si besoin Et c'était tout en même cours en plus regarde là c'était à 15h Là c'était à 15h, 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 15h Là c'était le cours où je voulais esquivre à mon avis le cours de je sais plus c'était quoi C'est qui est le barbelower je sais même plus c'était le prof de point Et t'arrivais à esquivre tu rentrais chez toi au final Ah bah non après je me tournais en cours mais son cours réel était passé Je sais plus c'est ça devait être vraiment trop chiant de l'allemand ou j'en sais rien moi Ensuite il y a quoi Donc ça c'était ouais tac 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 Les nombreuses remarques sur le comportement et les retards sont inadmissibles attitude Qui méritent amplement un avertissement voire plus Ah ouais c'était la profuseur principale Ah ouais la prison directe Ah écoute ça plus première page de carnet d'absence Ah non plus première page du carnet absence de signature de la mère Ça veut dire qu'elle avait signé au cas de mémo ? En même temps c'est les cons quoi S'ils ont vu ça au bout d'un certain temps c'est que même eux ils vérifiaient pas Bah ouais je sais pas parce que je vois tout qui est signé donc je sais pas du tout Et si tu fais signer ton père ça fait quoi ? Bah moi c'était toujours ma mère que j'allais voir Parce que là sur le haut il y a marqué euh 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 non signature de la mère ou je sais pas quoi Bah si tu fais signer ton père ça marche pas ou quoi ? Bah non bah j'étais toujours chez Madaron Ah non t'es fou Mon père c'était pas possible que je lui fasse voir mes conneries que je faisais en classe Ah ouais je faisais sa signature elle était trop simple mon gars tac tac boum boum Tiens vas y rentrer même pas chez moi je lui ai donné le carnet c'est toi Mais mec je le faisais pour mon bulletin moi Ah ouais bah j'ai dit sale bulletin mon gars Et au final ma mère chaque fois elle disait bah alors ton bulletin je l'ai pas reçu euh 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 qu'est-ce qu'il se passe et tout Et en fait j'avais fait deux fois ça d'affilée où mon bulletin je l'avais pas donné mec Et bah elle a eu l'idée d'aller voir mon prof Et sans me le dire et de dire bah écoutez je comprends pas mon fils a toujours parti son bulletin euh 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 bah si madame regardez j'ai reçu vous avez signé Ahahaha Eh mec je sais comment jeteus l'erreur de ma vie J'ai été pu...toutes les vacances j'ai été dégoûté Et t'avais plus de console Ecoute celui là Non à l'époque j'jouais pas trop encore Ecoute celui là N'a pas de compa Nous faisons de la géométrie depuis un mois Ah ouais Pour moi il est serrant lui Bon après j'essaie de passer un peu les finitions non remises Le refus de prendre des exercices Bavardage Mais t'as pas tes bulletins scolaires qu'on rigole Non j'ai dit je suis vraiment tombé Là dessus par pur hasard Bah ouais Moi aussi faudrait que je rentre Ah ouais pareil là tu me donnes des idées Faudrait que je le retrouve et juste histoire de rigoler Je regarderai mes trucs Exercice incomplet, le travail à la maison Et en classe manque de sérieux Bah moi je dis pas ça On en a fait des conneries mais c'est pas pour autant Que je passais pas mes classes Au final j'avais toujours la moyenne Ah bah regarde on revient à l'attaque Alors attends Le 27 du 3 elle me met un mot Ton travail non fait Donner depuis un mois affaire à la maison Et prends comme excuse Qu'il était pas là, qu'il était absent Voir nombre de visites à l'infirmerie Pour ne pas aller en cours Ah c'est l'art plastique Bah vas-y normal j'vais à l'infirmerie Oh putain mais mec J'kiffais moi l'art plastique Même si la meuf elle était un peu cinzaine tu vois Elle était vraie elle était chelou Les profs d'artpla généralement ils ont un peu space Ouais ouais Moi j'avais un jeu strabis Faudrait d'une chouette avec ses yeux Moi j'étais un peu chelou Mais mec J'kiffais ce qu'elle nous donnait à faire C'était vraiment des bons trucs Tu vois Ah non l'art plastique C'était bon ça J'étais pas le seul à l'infirmerie On se donnait rendez-vous On était 4-5 tu vois Trop de bavardage Jouer avec son portable Ouais Putain on aurait tenté en 2016 Mais bon là il aurait été tous les jours Ouais c'était un Nokia 33 Ah ouais mais imagine Moi même il jouait à Snake Ah mais ça doit être un bordel maintenant en cours Tous les portables et tout Comment ça doit être compliqué à gérer T'imagines Pokémon Go Pokémon Go Mais monsieur Yarroukou juste sur vous là Ah ouais Bavardage ou dehors sur la table Classeur a changé Ouais Même ma mère elle vient d'être gâchante On était riche pour acheter des nouveaux classeurs ou quoi ? Rires En tout cas classeur mon gars C'était pas donné Non mais il fait l'affaire On s'en fout qu'il soit cassé Ouais mais non mais quand tu devais en racheter un Un gros jouet Putain ça c'est Allez Ah non attends Ne copie pas le cours Dessine au lieu de travailler Même après être averti C'était quoi ça ? Je sais même pas c'était quoi elle encore Ça devait être l'allemand elle Je dessinais beaucoup moi aussi mec Mais c'est vrai que les passages à la firmerie Ils sont trop beaux quoi Tout le mois de janvier Ouais Putain c'était la planque Après il n'y avait plus moyen Je ne suis plus aller Il était boycott par la meuf Elle est dockée à sa porte c'est qui ? Oh Maxime Je crois qu'elle venait carrément nous rechercher mon gars Dans la firmerie toi Elle nous est retourné en classe Elle a été déterne mon gars Elle a été jeune en plus Elle a été méchante Méchante Dans tout le sens du terme C'est quoi ça ? Oh non putain Oh les sorties VTT Vous avez fait ça ? Non nous on faisait ça Ouais alors ah si mon gars Bah c'était en primaire moi C'était en primaire moi C'est ce truc là Putain mort de venir Voilà on le faisait pendant Des activités de vacances scolaires aussi Qui étaient en lien avec les cours Et ça les gars Ça c'était au collège de Yut Et après j'étais au collège A Kedange mon gars C'était le meilleur collège Que tu peux imaginer C'est un collège En plein milieu d'une forêt Alors imagine pour te barrer Comment que c'était facile Du coup j'ai même pas beaucoup de mois Nous on passait par l'arrière On passait par l'arrière mec Il y avait un Un CFA à l'arrière de l'école Et là bas c'était un truc Où ils faisaient une sorte de la mecanie Il y avait une porte de garage Elle était toujours ouverte Tout le temps mec Tu passais derrière T'avais accès trop facilement Il n'y avait jamais personne Qui surveillait cet endroit Il y avait une caméra Mais même je suis sur l'intérieur Le gars il ne regarde jamais de l'écran Et attends Une forêt mon gars Dis toi une forêt Tu sortais pas autre chose Et le mec Tiens pendant qu'on parle de ça Vous n'avez jamais eu l'idée De retourner dans vos anciens lycées En ce moment là Pour voir comment ça se passe Pas dans ce moment Mais nous Écoutez moi Écoutez moi Alors là pendant les vacances scolaires Mon gars avec mes potes On savait pas quoi faire un soir Et bah mon gars On a remis les pieds Dans l'école Dans le collège On a fait toute notre Cet été là ? Ouais cet été Bah il y a quoi Il y a trois semaines là Et du genre on a fait ça Mais mon gars On a foutu le sbeul Dans le lycée mon gars Il y avait une vieille camionnette Bah tu sais C'était un berlingot Un partenaire Il connait comme ça Tu sais les camionnettes Ouais ouais Et bah le truc Il était ouvert Mais tu sais on était rentré Dans l'enceinte Le lycée le truc Il était ouvert Mais il était tout pourri le truc Mais il roulait encore je pense Et vas-y mon pote Il ouvre le Il ouvre les capons mon gars On a mis les durites Sur un arrosoir Et tout le boulot Et on a pris un tuyau Le tuyau d'arrosage là On l'a attaché Au disque de frein Qu'il y avait en dessous la roue Et mon gars Le mec Quand il va être à la rentrée Il va reprendre son machin Il va arracher tout le bâtiment Parce qu'on a tout armaturé Laisse tomber le truc Bah c'est pas voyant Quand il va démarrer Ou qu'il va voir Après on a fait ça de nuit Tu vois de nuit On a bien calfeutré le truc Avec des failles et tout Mais vas-y Imagine il y a du vent Ça se voit plus Ou je sais pas quoi Mais le gros bordel Le camion On l'a déglingué Et franchement Tu serais mourir Tous les souvenirs Que t'as eu Comme ça Dans tout le monde Dans le lycée Franchement c'est cool Bah nous on avait déjà fait Retourner dans le collège Mais quand on était encore Dans le collège Le week-end On allait On squatait la cour Ah ouais d'accord On se tue On squatait la cour Les gars qui veulent Rester à l'école Tu vois Normalement c'est le week-end Je m'en fous Je reste dans la cour J'aime bien l'école Ouais j'aime bien l'école Bah j'en ai là En troisième j'en ai pas beaucoup Mais j'ai plus de mots Après janvier Donc je sais pas ce qu'il s'est passé J'étais youtubeur Ah non Il y a du temps encore après ça Carmé non signé Pas de livre Pour suivre le cours Insolent envers le personne de cuisine Arrête Moi aussi la bouffée était dégueulasse Ah non Il a mis le mot à toute la table Ça se trouve c'est même pas moi Qui a fait quelque chose Ensuite c'est quoi ça Signature Premier avertissement Deuxième avertissement Devoir si bleu Deuxième avertissement Deuxième avertissement Deuxième avertissement Après il n'y a plus rien Donc je sais pas si je connais plus mon Ah et là il y a des observations écrites C'est quoi ça Attitude désagréable Agressive Refuse de De présenter son carnet de correspondance Ceci est inadmissible On a dit quoi là ? L'élève tac tac L'élève tac tac était une attitude arrogant Conversé professeur Il n'a deux Je te jure les profs ont donné des médecins à mandat sauf qu'ils servent à rien Je te dis non mais je comprends je comprends mec Il n'a plus aucun mot Il n'a plus 16 et persiste dans son attitude Ah là du coup c'est pas le même carnet donc je sais pas si c'est présenté différemment mais que c'est pas le même bahut Mais ouais il n'y a plus aucun mot après la dame en janvier je sais pas plus le signe de vie Je t'ai dit après j'ai découvert les sorties pour la forêt et je vais me barrer Ah sale putain Ah c'est vrai que les bulletins ça serait pas mal de ça à essayer de retrouver si on retrouve nos bulletins Ah ouais là ça peut être fleurique je pense Ah des remarques qui te mettaient à la fin de sa note Catastrophique Putain marderie Bah dites nous vous aussi les mecs Les petites conneries ou les mots que vous avez fait dans votre enfance Si vous en avez eu déjà là à la rentrée ça a déjà commencé Et pas du tout les gars C'est des choses à ne pas faire les gars ne refaites pas ça Ouais bon c'est pas non plus des trucs de truc Ah oui on va pas brûler le collège Mais ne reprenez pas l'exemple des youtubeurs que vous aimez Bon alors si jamais on vous dit quelque chose Tu vois ce que je veux dire On était pas aussi fous que Manon tu vois Ouais c'est sûr Ouais mais c'était une autre génération aussi Bah ouais voilà c'est ça Ouais Nous on regardait tes fous le matin Ouais bah ouais Et les minicums ma gueule Ouais oui Non bah les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Et nous on va vous laisser sur ces images Ciao tout le monde Salut à tous Oh ouais bye bye les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501